Non, je pensais pas que j'allais avoir une actrice de X un jour dans mon salon. Et tu sais que c'est un concept dans Pachin, star du X à domicile. Star du X à domicile. Pas mal ça, je peux rencontrer ça à TF1, tu vois après star à domicile. Ouais. Star du X à domicile. Ben voilà, hop, j'ai rentabilisé ma matinée grâce à toi. Attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Alors comme vous savez, le rôle des TomCast c'est aussi parfois de vous faire connaître des talents longtemps avant les médias traditionnels. Et là je dois dire que je suis assez fier car je vous ai déniché quelqu'un qui à mon avis va aller très très loin. Quelqu'un qui n'a encore jamais donné d'interview vidéo à un média, hein, n'est-ce pas ? Ouais, première fois. Et oui, et aujourd'hui donc dans les TomCast, je reçois une petite minette charmante, une Lolita qui ressemble un peu à la chanteuse alizée mais en moins innocente on va dire. Il y a aussi un peu de Valérie Caprisky dans l'année des Méduses. Alors évidemment là tu as changé de coiffure donc ça se fout un peu en l'air mon interview mais on montrera quelques photos. Quelques photos avant. Alors, Jade Laroche, tu as 20 ans et tu viens de Bordeaux. Oui. Et c'est donc une énorme exclusivité pour les TomCast. Donc je te remercie d'être venue chez moi. Avec plaisir. Dans mon salon avec ton sourire. Alors Jade, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis dans le milieu du charme et du X. Dans le Pordeaux ? Dans le Pordeaux, voilà. Je fais quelque chose de plus glamour. Je suis dans le milieu du charme. On monte un peu, on laisse un petit peu pour la température. Non, mais je suis également la nouvelle d'Orsay Girl. Oui, alors ça on va en parler. Mais donc tu es actrice de X. C'est ça. Tu sais qu'il a fallu que je regarde tes films pour y croire. Il t'en plus ? Oui, mais j'étais tombée sur des photos de toi dans un joli petit maillot de bain rouge et tout, toute mimi, etc. Et je me suis dit non, quand même, c'est une petite minette et tout. Et si. C'est pas de X, et si. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 19 ans. 19 ans ? Enfin la première scène, enfin oui non, concrètement, tout a commencé à 19 ans, on peut dire ça. Première scène, après premier film, second film. Mais comment on décide de devenir actrice de X à l'heure où tes copines doivent être étudiantes à Sciences Po Bordeaux ? Ah, c'est à l'auprès du juin en plus. Non, je suis par pure fantasme, en fait, par délire, entre guillemets. Envie d'essayer quelque chose d'autre, me désinhiber, me rendre un peu moins pudique. Parce qu'à l'origine, je suis quelqu'un de très garçon manqué, très pudique. Ah oui, t'es très pudique, toi. Il faut prendre excellentement, oui. C'est pour ça que j'ai commencé dans le mix. C'est toi que le hit qui m'aide à… On va regarder tout de suite un extrait de film. Non, je déconne. Pour montrer la pudique, j'ai de la roche. Bon, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? J'aime, en fait, montrer ce que j'aime faire dans ma vie privée. Je suis un peu très exhibitionniste, on va dire, peut-être pour ça. Et t'en tire un vrai plaisir ou pas ? Honnêtement, oui, sinon je ne le ferais pas. En fait, tant que je suis dans ce milieu, c'est que j'aime le faire. Du moment où j'y resterai, c'est que j'aurai quelques petites réticences. Je commencerai à moins m'amuser. C'est vraiment un amusement. Je prends ça comme un jeu et comme un vrai plaisir. Parfois, quand même, sur les tournages, les gens ont l'impression que sur les tournages, c'est l'éclate totale et tout. On est une bande de potes. Et c'est vrai, quand on regarde ton film « L'été de mes 19 ans », c'est pas mignon comme titre. Moi, quand j'étais petit, les films, ils s'appelaient « Petites salopes pour gros vicieux ». Et maintenant, on a le droit quand même à des titres de films tout mimi, genre « L'été de mes 19 ans ». C'est mignon, ça. Moi, c'est mignon. C'est Jade qui arrive avec sa copine et tout. Ils sont accueillis par un beau gosse. Ils vont faire la fête dans des belles villas à Ibiza. Parce qu'il y a du scénario, maintenant, dans les films. Oui, il y a du scénario. Incroyable. Moi, j'aime beaucoup faire les films à scénario, en fait. Je m'amuse plus à faire des films où il y a un peu de comédie, une histoire, un déroulement. Comme d'ailleurs, le film que j'ai tourné à Los Angeles qui sort bientôt « Une mère et sa fille ». C'est vraiment un film exceptionnellement bien tourné au niveau scénarisé. C'est beaucoup de comédie. Et c'est vraiment ce côté-là, un peu du porno, entre guillemets, que j'aime beaucoup. Parce que ça permet de ne pas faire que des scènes hard. Ça permet aussi de s'amuser. Peut-être de montrer un peu ce qu'on sait faire. Oui, parce que là, tu dis très modestement « Je viens de tourner un film avec Paul Thomas ». Mais tu viens de tourner aux États-Unis avec un peu le Stanley Kubrick du porno. C'est ça. C'est ça. C'est Paul Thomas, alors c'est pas Paul Thomas Anderson, c'est Paul Thomas tout court. Paul Thomas tout court. Oui, et donc le film s'appelle « Une mère et sa fille ». Alors, est-ce que c'est sponsorisé par « Comptoir des Cotonniers » ? Comptoir des Cotonniers. Tu connais pas les campagnes de pub « Comptoir des Cotonniers » ? Non. Non, justement, c'est des campagnes avec une mère et leur fille. Je me suis dit, moi qui suis un spécialiste du marketing, je me suis dit, ça aurait été une bonne idée. Et donc, ce fameux Paul Thomas, c'est apparemment le réalisateur le plus titré de l'histoire du X. C'est ça. Il a été en contrat 20 ans, plus de 20 ans chez Vivid, une des plus grandes productions X américaines. Et c'est vraiment le plus grand monsieur du porno, au niveau de la mise en scène, du scénario, et en ce qu'il fait pour amener à la scène. C'est vraiment lui qui est le plus doué, selon moi. Oui, parce que justement, tu anticipes ma question suivante. Moi, je ne suis pas un spécialiste du porno, pour être très sincère avec toi. Mais qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur et un grand réalisateur de porno ? Parce qu'à priori, on peut se dire, un film porno, c'est juste un enchaînement de scènes de sodomie, de double bénétration, d'éjaculation faciale, etc. Ça, c'est pas les gros gros. Qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur et un grand réalisateur et pas juste un petit abatteur ? C'est selon mon point de vue qu'il a aussi sur la scène, sur le film ou sur comment il va être, la finition. Par exemple, Hervé Bodely, ça a une très grande qualité. C'est lui qui a fait tes trois premiers films ? Voilà, tes trois premiers films. C'est qu'il a une très grande qualité, c'est qu'il sait absolument bien mettre en valeur une femme et la scène hard. Par exemple, si on fait un clash, Paul Thomas, Hervé Bodely, je pense que ça va être un des meilleurs films qu'il soit. Parce que Paul Thomas a une facilité, il met vraiment en scène l'histoire du film. et Hervé met extrêmement bien la scène hard, paroxysme de la beauté. C'est vraiment une très belle scène qui peut se dérouler quand c'est lui qui l'a produit. C'est vrai que tu as la chance d'être produite par les Dorcelles. Tu étais nos invités il y a quelques Tomcasts. Il y a une vraie différence, c'est-à-dire qu'il y a du stylisme, il y a de la belle lingerie. J'ai même vu, j'étais obligé, je dis, de voir tes films pour préparer l'interview. Bon, ça n'a pas été forcément désagréable. Mais si je prends par exemple le film Story of Jade, c'est très amusant parce que c'est très inspiré de photos de Roy Stewart, qui est un des grands photographes du fétichisme. Et on retrouve quelques scènes. Tu connais Roy Stewart ? Un peu, oui. J'aime beaucoup le fétiche d'ailleurs. Voilà. Et puis c'est rigolo parce qu'on voit vraiment la jolie lingerie, même la lingerie qu'on voit parfois dans les magazines de mode. Exactement. C'est important pour toi, toute cette mise en scène ? Oui, absolument. Sinon, je ne serais pas en fait, si j'ai aussi commencé dans le porno, ou si je perdure un peu dans ce milieu. C'est aussi parce que j'ai la chance et l'opportunité de travailler uniquement avec Dorcel. C'est vraiment... Dorcel est réputé comme la production européenne de la mise en beauté féminine par excellence. Depuis 30 ans, c'est vraiment lui qui sublime la femme dans ses films. Et aussi, je voulais exactement ça parce que c'est vraiment ce qui me ressemble plus. C'est l'image que je veux donner. Je ne sais pas... Et puis tourner avec Dorcel, c'est un côté rassurant pour les parents aussi. Exactement. Je pense que c'est quand même... C'est quand même beaucoup plus sécurisant que... Je ne vais pas dire que les autres productions sont mauvaises. C'est au niveau de l'image, ce n'est pas ce que je préfère en fait. Et tes parents, ils sont au courant d'ailleurs de ton activité ? Oui. Enfin, c'est plutôt un oui, mais sans pas trop l'accepter, on va dire. Ouais. Tu les vois toujours ? Oui, je les vois toujours. Il y a eu un petit clash de quelques mois, mais ça va mieux. Parce que je suis quand même une fille d'un ancien militaire de carrière, donc éduquer très... C'est là. Je pense que ça devient un petit peu difficile. Ça a été difficile, mais ça a mieux. Oui, il y a une question que je me posais aussi, c'est qu'est-ce que tu ressens sur un tournage, vraiment ? C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'être au boulot et tu te demandes ce qu'il y aura à la cantine à midi ? Ou tu prends complètement ton pied ? Tu es ailleurs, c'est le trip total, quoi. Non, je m'amuse. Enfin, moi, les tournages, en plus, ça se passe toujours dans une très bonne ambiance. Après, il faut se lâcher, quoi. Et comme je disais, je montre vraiment ce que je ressens. Je ne joue pas, je ne simule pas, je m'amuse. Je reste vraiment... Je ne vais pas dire que c'est un terrain de jeu, mais c'est quand même très professionnel dans le sens où il faut quand même écouter ce qu'il faut faire et ne pas faire n'importe quoi. Mais ça reste quand même un amusement et je suis là aussi pour m'amuser et prendre plaisir à le faire. Tu crois vraiment ? Tu as déjà eu, par exemple, un orgasme sur un tournage ? Secret. Ah, tu ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Et ton mec, qu'est-ce qu'il en pense ? Tu as un mec, quand même, tu es depuis quelques années, tu es fidèle, entre guillemets. Est-ce qu'on peut parler de fidélité ? Est-ce que sodomiser, c'est tromper ? Non. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on est infidèles ou quoi parce qu'on le fait ensemble. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont infidèles, mais qui ne le font pas ensemble, c'est-à-dire qu'ils se trompent vraiment beaucoup. Enfin, excusez-moi, je suis mal parlée, là, ce n'est pas grave. Mais non, c'est plutôt réalité des fantasmes. C'est-à-dire qu'on fait ça en couple et au contraire, je pense que ça... C'est comme le principe du libertinage, en fait. C'est que ça renforce un couple quand c'est fait d'accord en accord. Je ne ferai pas quelque chose qu'il ne veut pas et il ne fera pas quelque chose que je ne veux pas. Et à contrario, enfin, tout. C'est-à-dire que, par exemple, il a un droit de regard sur les mecs qui vont te... Ah, totalement. Moi, on a le même goût sur le principe... sur le principe de tourner. C'est-à-dire que moi, s'il y a un mec qui ne me plaît pas, je ne le ferai pas. Et à contrario, s'il y a un mec qui ne me plaît pas, qui ne me voit pas trop avec, il me le dira. Mais généralement, on a le même goût sur des choses. Je fais ce que je veux, mais il ne faut pas non plus... abusé. Alors, est-ce que tu es consciente, quand même, qu'en faisant du porno, tu es en train de faire un truc qui restera toute ta vie ? Ah oui. Tu as mesuré ça ? Parce que tu sais, maintenant, avec Internet, les images, elles resteront... Fou, c'est la vie ! C'est-à-dire que, par exemple, si un jour, tu décides d'arrêter le X et de devenir prof de maths, tes élèves, ils pourront tomber sur tes films sur Internet. Après, je me dis, je fais exactement ce que tout le monde fait en privé, sauf qu'il y a une caméra en plus. Je dirais peut-être même que je fais beaucoup moins que certaines filles de mon âge. Oui, sauf que dans le privé, tu n'es pas filmée aussi. Exactement. Tu peux te lâcher un peu. Comme je disais, je ne ferai jamais quelque chose que je ne fais pas en privé, déjà. Oui, alors tu t'es fixé des limites, quand même. Parce que nous, on ne se rend pas bien compte aussi, nous, les profanes du X, mais il y a plusieurs niveaux de harditude, on va dire. Il y a le petit soft. Alors vas-y, explique-nous. Fais-nous un petit cours des différents niveaux, des différentes catégories. Je suis sûr que toutes les actrices sont étiquetées avec ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas. Il doit y avoir des fiches, non, et tout ? Pourquoi tu recrudes ? Pourquoi tu fais ton casting ? Je pense qu'on considère ça. Parce que beaucoup de filles sont considérées aussi comme performeuses. donc ils font tout, beaucoup de choses. Moi, je me considère plutôt dans le soft, entre guillemets, c'est-à-dire que je fais vraiment ce qu'il me plaît de faire et pas les trucs trop hard. Mais c'est quoi les trucs trop hard ? Tout ce qui peut être l'éjaculation faciale, déjà. Personnellement, je n'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas ? Je me suis retrouvé avec plein de sperme sur la tête, personnellement, je ne trouve pas ça esthétique. Je pose la question. Moi qui n'ai pas vécu encore d'éjaculation faciale, c'est du mal à l'âge. Je te jure, je te jure. Après, tout ce qui peut être ma gangbang, plus de 3 mecs sur moi, je ne trouve pas ça, ça fait trop sandwich. Tout ce qui est double pénétration, je n'ai jamais fait. Après, c'est ma vision peut-être de l'esthétisme ou de la mise en valeur de la femme. Je fais juste des trucs normaux, on va dire que tout le monde peut faire chez soi et rien de plus. Jad, j'ai découvert un truc aussi vraiment sympa, c'est que tu tiens un blog. Oui. Ce n'est pas du tout un blog porno, c'est un blog où tu racontes ta vie de façon très naturelle. Exactement. Pourquoi tu as fait ça ? Pour avoir une approche avec les fans, plus direct en fait, un contact plus direct avec les fans, les personnes qui peuvent me suivre et raconter un peu ce que je fais. c'est-à-dire que j'exhibe mon intimité quand même devant une caméra ou du point de vue sexuel, pourquoi pas exhiber mon intimité de vie de tous les jours ici et là. Oui, alors j'ai même vu un diaporama de tes photos en Égypte. Oui. Je suis allée en Égypte, regardez ce que ça donne. Donc tu dois fondre la carte du web 2.0, comme on dit. Exactement. La carte de la transparence, je dis tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout ce qui peut sortir, les actualités, mon humeur du jour, où je vais être demain, à ce que je fais faire. Tout, tout y passe. Comment tu te vois dans 10 ans ? Avec 10 ans de plus ? On verra. Je ne sais pas, je joue le jour un peu, donc je ne sais pas vraiment comment je vais être dans 10 ans, ce que je ferai, si je serai toujours en X ou si j'aurai totalement repris la voie que je comptais faire ou je ne sais pas. On verra. Bon, écoute, Jade, pour terminer, je vais te faire un truc que jamais aucun acteur de X ne t'a jamais fait dans un film. Oui. J'espère que tu es prête. C'est quoi ? Tu vas voir. Attention, je vais te passer devant la caméra. Je vais te faire un bisou sur la joue. C'est tard ? Oh mon Dieu, oui, c'est tard. bisous là ! Ouf ! J'ai mis un35 de lait. Sous-titrage Société Radio-Canada